C'est une forme de question intéressante qui n'a jamais été posée. Je ne sais pas comment je dois prendre cirque musical, mais spontanément j'interpréterais ça. Qui dit cirque, dit mélange de discipline, dit famille, dit voyage, me semble-t-il. Auquel cas, je répondrai par l'affirmative à ta question, puisque non seulement il y a toujours ce côté cosmopolite, curieux, curieux de tout et spécialiste en rien, touche à tout, laborantin de la musique. Donc oui, il y a toujours cette volonté d'expérimenter, d'amener des nouveaux ingrédients à la carte du menu des musiques de Babylone Circus qui mêlent le rock, le reggae, le ska, le gypsy. Tout ça, dans un seul but, c'est de créer une recette unique. Babylone Circus. Ça c'est intéressant, c'est savoir qu'est-ce qui éveille vraiment les consciences. Est-ce que c'est quand il y a dans les textes des mots explicitement politiques et engagés, ou est-ce que c'est des fois par justement la poésie ? Parce que des fois, finalement, on peut chanter des chansons sur la société, entre nous et tout le monde fait « ouais, ouais, ouais ». Et en fait, on est entre nous, on est d'accord et on ne change rien. Je peux dépeindre l'autre côté de cet engagement qui est finalement assez facile des fois. Et je pense que nous, on ne l'a pas perdu, c'est toujours empreinte politique. Après, c'est plus sur le plan personnel, finalement, que c'est important. C'est si nous, on sait ce qu'on est en train de dire, on sait pourquoi on le fait, c'est ça qui est le plus important. Après, dire aux gens « vous devez penser que si, que ça, le racisme c'est mal ». Finalement, au bout d'un moment, tu t'en lasses assez vite de ça. Voilà. Ouais, c'est quand tu as ta première inspiration de jeunesse, et je le vois toujours, tu as énormément de choses à dire, c'est des choses vraies et c'est bien, il faut les sortir. C'est aussi ça, le rock, quoi. Et puis après, comme Jean de La Fontaine, tu as envie de te cacher pour aller un peu plus loin et d'aller parler à des gens qui ne t'écoutent pas, normalement. Pas juste les mecs à capuche, tes frères qui sont devant. Tu as envie d'aller chercher les gens, les interpeller. Et oh, on est là. Et en les interpellant, en plus, je trouve, parce qu'il appelle, à juste titre, de la poésie dans nos histoires, je trouve que ça laisse plus de place à celui qui écoute la chanson, plus de place pour se projeter et aussi se forger un avis, puisque le propos est malgré tout toujours là. Donc, si tu as envie de le trouver et de l'interpréter, je trouve que c'est plus stimulant que d'autres chansons qu'on a pu écrire et que j'assume tout à fait parce que je ne suis pas d'accord qu'on n'a jamais rien fait de moralisateur. Oui, oui, je sais, mais justement, je trouve que c'est bien. Mais on était beaucoup plus cru dans le propos et je trouve ça très bien. Mais à l'heure actuelle, on a envie de laisser plus de place à l'autre. C'est important de laisser de la place à l'autre. Comment on l'observe ? Elle évolue. C'est déjà pas mal. Après, il y en a qui passent, il y en a qui restent, il y en a qui arrivent. C'est tant mieux, il faut du renouvellement. Je ne te cache pas qu'il n'y a rien qui m'a transcendé récemment. Enfin, il n'y a rien qui m'a vraiment attrapé où je me dis, putain, ça, c'est... Sinon, si, c'est assez banal, mais je vais parler de Stromae quand même, qui a été, je trouve, le truc le plus novateur de ces dernières années, qui a été capable même de me faire écouter un truc qui n'est pas ma cam musicalement à la base. Mais il y a une telle poésie, on parlait de poésie, il y a ça, une personnalité, une écriture, il y a quelque chose de fin. Et là, je trouve que c'est une amorce peut-être d'un nouveau virage de la chanson française. Bon, après, il ne faut pas faire tout le temps des virages, au bout d'un moment, tu tournes en rond. Mais voilà, je trouve ça... Ce que j'aime bien, c'est que la flamme, elle ne s'éteint jamais, en tout cas. Ou la source ne tarie pas, ça, c'est comme vous voulez. Et donc, voilà, j'ai bon espoir. En tout cas, il n'y a rien qui me fasse déprimer. Moi, je ne suis pas fermé du tout, ni sectaire. Et après, dire, il faut que tu sois engagé, mais qui c'est qui te dit qu'on est engagé ? Il y en a un qui te dit que tu n'es pas du tout engagé, l'autre qui dit, mais non, parce que par rapport à sa vie, toi, tu as dit quelque chose de très politique, qui est beaucoup plus important que pour l'autre. Donc, un peu, c'est très subjectif, quand même, l'engagement, tu vois. Puis, il n'y a pas... Excuse-moi, je te coupe. Ce n'est pas la... Parce que je pensais à un autre truc que tu as dit juste avant. Et ce n'est pas la poésie ou la musique moralisatrice. C'est en fait, au bout d'un moment, ce qui est passionnant, c'est d'écrire des textes et de parler du monde qui nous entoure, de raconter des histoires là-dessus. Et il faut que ce soit intéressant, évidemment. Il faut qu'il y ait un problème. Sinon, on s'en fout, quoi. Tu vois, on rentre chez nous, quoi. Si je vois ce que tu veux dire, à peu près, il y a un truc qui est important pour nous, comme tu l'as dit, encore une fois, à juste raison. C'est... Quel que soit l'instrument qu'on joue, quel que soit... Ce qui est très important, c'est qu'on raconte tous la même histoire et qu'on la raconte ensemble. C'est pas... On est neuf à jouer. C'est pas juste neuf partitions qui sont les unes sur les autres. Il faut qu'elles soient fondues, que ça ne fasse qu'un. Et c'est en ça, je pense, qu'il peut y avoir la différence, une différence entre la même chanson jouée par des gens qui ont une espèce de rage, un truc, et qui vont parler d'une seule voix, quel que soit l'instrument, j'ai déjà dit. Plutôt qu'être, comment dire, juste de très bons musiciens qui jouent en même temps, mais qui ne jouent pas forcément ensemble. Peut-être une fois ou deux. Non, c'est à chaque fois une communion avec le public. Il faut bien se dire que nous, on ne pourrait pas tenir. Si ce n'était pas un truc énorme, si ça ne continuait pas, si ça se tarissait, on aurait arrêté. Parce que ce n'est pas possible autrement. Pareil pour l'engagement, il y a une très belle chanson là-dessus des Zebda qui s'appelle « Il n'y a pas d'arrangement, pas de grimace, juste le lendemain se regarder dans une glace. » Donc tant que tu te regardes dans la glace, que tu t'éclates, que tu sais que tu es toujours là pour ce qui t'a amené là, que tu as dans le bide, tout est possible. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Il ne faut pas se prendre le chou. Et chaque jour en tournée, c'est pareil. C'est comme une première rencontre. Un public, c'est comme une nouvelle personne chaque soir que tu rencontres. Et il se passe des choses différentes. C'est passionnant, c'est une drogue dure. On ne peut pas s'arrêter. On s'arrête un mois, ça ne va pas. On commence à faire des cauchemars tous, donc il faut y aller. Il y a eu des moments géniaux dans plein de pays, même au fin fond de la France, mais aussi à Damas. Devant un public immense dans la rue, le public de la rue à Alep aussi, en Afrique du Sud, des moments où on en avait tous les larmes aux yeux. Il y a eu plein de superbes moments à New York, en Russie, en Corée, en Bavière. Non mais c'est vrai, en plus, ça peut être vraiment dans des endroits où tu ne t'attends pas que la vie te remontre à chaque fois qu'elle recommence, chaque jour, et qu'elle est belle dans ce monde pourri. Eh ben dis-donc, tu as confiance. Viens petit. Tout va bien se passer. J'aime pas l'actu, j'aime pas l'actu. Salut. Journaliste engagé. Tu vas rester avec tes parents. Alors, petit nounours. J'ai arrêté de prendre cette hernière. Non, pardon. Petit nounours. Continue comme ça. Change. T'es bien entouré. T'as une bonne équipe de gens motivés qui y croient. Alors, soutiens-les. Soutiens-les. Si jamais, je sais pas, on sait pas ce qui peut leur arriver des moments de doute, des moments de tristesse, sois là et garde ce sourire, certes un peu niaisouille, et cet oeil lumineux. Je suis sûr que tu seras, tu seras, tu seras, leur étoile, leur muse. Va, va petit ourson, reprends ton nom. Va à la cause des bêtes astuces l'homme. Sous-titrage Société Radio-Canada